Le 17 avril 1975, la capitale du Cambodge, Phnom Penh, tombe aux mains des Khmers Rouges. Cet événement met un terme à cinq années de guerre civile au Cambodge, qui a vu s'affronter les forces gouvernementales pro-américaines du général Lon Nol, au Khmers Rouges de Pol Pot, allié du prince Yanuk. Ce mouvement révolutionnaire est soutenu depuis plusieurs années par une partie de l'opinion mondiale et bon nombre d'intellectuels. Et tandis que les derniers occidentaux quittent précipitamment la capitale, ce jour-là marque le point de départ d'un véritable génocide au Cambodge. Avec le blocus total de l'information pratiquée par les Khmers Rouges, ce 17 avril 1975, un rideau noir s'abat sur le Cambodge. Il n'y a plus d'image et plus de son. J'ai appris la prise de Phnom Penh et cette évacuation forcée de la ville qui donnait son originalité terrible à la victoire des Khmers Rouges à l'occasion du déjeuner hebdomadaire des éditions du Seuil, où l'un de mes camarades du comité du Seuil, peut-être Jean Quairol, m'a dit, dites donc vos amis Khmers, enfants de belles, ils sont en train de vider leur capitale à peine ils l'ont conquise. Moi, je n'ai pas pu croire à ça. J'avais entendu dire par d'autres révolutionnaires depuis des années que je couvrais les révolutions et les victoires des maquisards ici ou là, qu'en effet, par exemple, les Algériens, Boum Dien, 15 ans plus tôt, m'avaient dit, quand nous gagnerons, nous viderons Alger, c'est la ville de la colonisation, c'est la ville de notre humiliation et nous viderons Alger, nous irons installer notre capitale révolutionnaire à la campagne. Bon, ils ne l'avaient pas fait. Et Boum Dien n'était pas un rigolo non plus. Donc, je m'étais dit, ces histoires sur Phnom Penh, c'est probablement les Khmers Rouges qui ont menacé de faire ça, mais ils n'oseront, ils ne peuvent pas oser le faire. Il n'y avait pas d'image et pendant longtemps, il est resté un doute. Non, on ne pouvait pas imaginer ça. Le vidage des 2 millions d'habitants de Phnom Penh a pourtant bel et bien eu lieu. Il marque le début de cette révolution en norme. Mais pour tous ceux qui ont soutenu l'action des Khmers Rouges avant leur victoire, la vérité ne peut pas être celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Jean Lacouture fait partie de ceux qui ont appuyé cette révolution. Longtemps journaliste au monde, il est au moment des faits en 1975, éditeur au Seuil. Et il collabore au Nouvel Observateur, où il est chargé comme spécialiste des affaires d'Indochine. Trois ans après la prise de Phnom Penh, il se retrouve sur le plateau d'Anne Sinclair pour dénoncer son erreur. Un méa culpa, parce qu'il est assez rare au fond qu'un journaliste ou quelqu'un d'autre, d'ailleurs ayant fait l'apologie d'un régime, et vous l'avez fait, le dénonce quelques années plus tard en disant, j'ai honte, j'ai honte de ce que j'ai écrit, j'ai honte de ce que j'ai dit, je n'étais pas informé. C'est ça au fond l'idée de votre livre. Je voudrais simplement dire deux choses. D'une part, que je n'ai pas fait l'apologie d'un régime, mais d'une révolution et d'un mouvement en lutte pour la conquête du pouvoir, n'est-ce pas ? Vous avez écrit précisément en 1974 que le Cambodge avait des chances de faire une véritable expérience socialiste. Oui, en effet. Je l'ai écrit, et là où je dois faire en effet une autocritique indubitable, c'est que je l'ai écrit avec des bases très insuffisantes d'informations, parce qu'on ne pouvait pas se rendre dans les maquis cambodgiens, on ne pouvait pas avoir de véritable rapport, sinon ce très superficiel que j'ai eu à Pékin, par exemple, avec l'un des dirigeants actuels de la révolution cambodgienne, et que j'ai écrit cela en me fondant sur des principes généraux qui étaient que les maquisards, au nom du socialisme, devaient avoir raison et que le régime de Phnom Penh, de l'ONOL soutenu par les américains, devait avoir tort. Je continue à penser que c'était vrai. Simplement, je n'aurais pas dû être aussi catégorique sans m'informer plus précisément sur les intentions des révolutionnaires et sur ce qu'ils faisaient eux-mêmes dans les zones qu'ils contrôlaient. Mais l'absence d'informations est-elle vraiment la seule cause de cet aveuglement ? Pour cet homme qui entretenait avec le Cambodge des rapports si particuliers, la réalité de cette erreur est bien plus complexe. Que s'est-il non passé ? Je suis arrivé au Cambodge. La première fois, j'y suis allé à la fin de novembre 1945. J'étais dans le corps expéditionnaire français en Indochine, commandé par le général Leclerc. Je m'ai même engagé dans ce corps parce que c'était Leclerc qui était mon idole de l'époque. Je suis arrivé fin octobre 1945 à Saigon et un mois plus tard, j'ai été envoyé avec un groupe d'attachés de presse du général Leclerc à Phnom Penh au Cambodge pour avoir un contact avec les personnalités cambodgiennes. Et ce contact a été tel que ce petit groupe de trois ou quatre très jeunes petits journalistes débutants que nous étions a été reçu par le petit roi Sianou qui avait à ce moment-là 20 ans et qui était un playboy, un délicieux petit playboy, très gentil, plutôt timide, avec une petite voix perchée, qui faisait du saxophone et qui avait toujours une caméra à la main. Il adorait faire du cinéma. Bon, on avait passé un petit moment avec lui. Je crois qu'il nous avait décoré de je ne sais pas quel ordre parce qu'en été, il nous avait reçu. Mais enfin, on a eu un début d'opérette avec les relations du Cambodge avec moi à l'origine, son d'opérette. Je dois vous rappeler qu'elles étaient précédées depuis très longtemps par une autre forme de connaissance du Cambodge qui était le Cambodge de l'exposition coloniale de 1931 où petit garçon venant de Bordeaux, j'étais amené par mes parents devant le temple d'Angkor, qui était en carton-pâte, qui était construit à Vincennes pour l'exposition coloniale. C'était un chef-d'oeuvre de reproduction. Et pour le petit garçon que j'étais, ça a été un sujet d'admiration, de rêve permanent. D'autres rêves au Père Noël, moi je rêvais au temple d'Angkor. Alors quand je suis arrivé au Cambodge, je crois que c'était la réalisation d'un rêve d'enfant. C'était un pays exquis, vraiment, c'était beau comme tout. Phnom Penh était encore une assez petite ville, au bord du Mekong et du Thon-les-Sapes, un lieu où il y avait des pirogues partout. C'était une sorte de Venise extrême asiatique, mais c'était un vrai délice. Ma connaissance du Cambodge a commencé par toute cette série de miracles ou d'amusements. Donc il a été d'autant plus difficile pour moi de m'accommoder à l'idée que le Cambodge était d'abord un pays en guerre, et ensuite le pays de l'horreur. Torture, déportation, travail forcé, exécution de masse. L'historien américain Ben Kiernan évalue à 1 800 000 morts le génocide perpétré par les Khmer Rouges, en un peu moins de 4 ans, de 1975 à 1979. Soit 20% de la population cambodgienne. La France était installée au Cambodge depuis 1863. Les Cambodgiens de cette époque étaient des gens plutôt nonchalants, pour autant qu'on le sache. Ils vivaient dans le bouddhisme, qui est une religion particulièrement pacifique et douce, et adoucissante en tout cas. Et les rapports, en tout cas de la France protectrice avec le Cambodge, ont été presque sans histoire pendant 80 ans. Cette colonisation a eu un grand défaut, c'est qu'elle s'est faite en partie par l'intermédiaire de Vietnamiens. C'est-à-dire que nous avons au Cambodge installé beaucoup de petits fonctionnaires, qui étaient des Vietnamiens d'origine, plus ou moins naturalisés français, entre temps. Et que les Cambodgiens pouvaient à la rigueur accepter la protection, entre guillemets, de la France, mais pas si elle se faisait par l'intermédiaire de Vietnamiens, qui étaient leurs voisins détestés depuis longtemps, et nous avons réussi à insuffler du Vietnamiens dans le Cambodge, et du coup de la haine anti-Vietnamiens. Ça c'est un poison qui va se faire sentir lors de la suite de l'histoire, et notamment de la révolution Khmer Rouge, qui est non seulement une révolution anti-capitaliste, anti-ville, mais aussi anti-Vietnamiens. Il y a un côté furieusement, racialement anti-Vietnamiens dans la révolution Khmer Rouge, et là la colonisation française a sa part de responsabilité. En 1953, un an avant la fin de la guerre d'Indochine, Le petit roi Sianouk, qui était un petit peu moins endormi, un peu moins gentil qu'on ne le croyait, réclame l'indépendance, et profitant un peu des difficultés de la France avec le Vietnam voisin, fait entendre sa voix, de façon un peu, « Moi, je veux mon indépendance ! » Et en 1953, la France la lui reconnaît. Et du coup, le Cambodge, ça ne fait pas grand bruit, l'histoire de l'indépendance du Cambodge. Nous étions quelques spécialistes, quelques passionnés de l'Indochine, quelques amoureux du Cambodge. Pour avoir remarqué ça, j'ai dû écrire dans Le Monde un article à cette occasion, Mais enfin, ça n'a pas retenu beaucoup l'attention internationale. En 1955, Sianouk décide de prendre l'initiative, de ranimer son pays, de modifier les rapports sociaux, de s'intéresser aux problèmes populaires. Mais il est roi au titre d'une constitution plus ou moins fabriquée par des juristes français, et qui en fait un peu un roi, théoriquement un roi à l'anglaise, plus ou moins. Et il décide, comme il veut agir, qu'il veut fonder son parti, qu'il veut devenir le leader politique de son pays. Il a choisi donc d'abdiquer et de fonder un parti qu'il appelait le Sangkoum, le parti socialiste bouddhique. Socialiste bouddhique, après tout, il n'y a pas de contradiction tellement fondamentale entre le bouddhisme et un certain socialisme modéré. Et il devient à ce moment-là le leader du Sangkoum, le chef de l'exécutif, sous l'égide d'un roi, son père, qui ne le gêne pas, qui ne le gêne pas beaucoup. Et alors, il dynamise le Cambodge. Au début des années 60, j'ai fait plusieurs voyages au Cambodge, j'ai rencontré Sianouk. Au cours de ses nombreuses conversations, je lui ai dit à diverses reprises, il y a une élite très brillante d'étudiants cambodgiens, notamment à Paris, mais d'autres qui sont revenus au Cambodge. Bon, ils sont vraiment à gauche, c'est vrai, ils sont très à gauche. Mais enfin, vous avez là le Sangkoum, qui se réclame du socialisme, socialisme bouddhique, peut-être. Mais enfin, ça serait intéressant de faire appel à eux, peut-être que ce sera leur éviter de s'enfermer dans un révolutionnarisme abstrait, de faire du gauchisme en chambre. Et si vous leur donniez des responsabilités, il y a là des hommes comme Ouyoun, par exemple. Et je lui ai dit même, probablement, je lui ai parlé de Kyo Sampan, je m'en reprends maintenant, aujourd'hui, qui sont des hommes de talent, que je connais un peu, qui travaillent après, qui font des thèses sur l'évolution du Cambodge ultérieure, n'est-ce pas, faites-les entrer avec vous. Et il me dit, oui, oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, je le ferai un jour ou l'autre. Et un jour, je n'étais pas à Paris, je crois que j'étais en Algérie à cette époque, ma femme a reçu un télégramme à Paris, de Sianouk, qui était alors à Singapour, qui était en mission, en voyage officiel à Singapour, et qui a dit, j'ai formé le gouvernement Jean Lacouture, n'est-ce pas, où il y avait trois étudiants de gauche qui étaient dans son gouvernement. Pendant plus de dix ans, en tout cas de 1955 à 1966, Sianouk réussit à maintenir une balance, un équilibre entre l'influence américaine d'un côté et la montée des forces de gauche, plus ou moins appuyée déjà par la Chine, il réussit à maintenir son équilibre. Et cette politique d'équilibre Sianoukain trouve son apogée, si on peut dire, en 1966, à l'occasion du voyage du général de Gaulle au Cambodge. Vous vous trouvez ici, mon général, dans un pays souverain, francophile et très gaulliste. C'est en ces termes que le général de Gaulle a été accueilli à Phnom Penh par le prince Norodham Sianouk, chef de l'état cambodgien et de surcroît, écrivain, musicien, peintre, cinéaste et metteur en scène de talent. De Gaulle se répandait en éloge sur la politique de Sianouk qui faisait du neutralisme. De Gaulle ne faisait pas du neutralisme, mais enfin, il essayait de maintenir un certain équilibre entre les deux blocs, restant l'allié des Américains. De Gaulle arrive au Cambodge reçu comme une divinité. Et puis le langue bain, il a prononcé le fameux discours de Phnom Penh où il dénonçait l'intervention américaine au Vietnam. Je déclare ici que la France approuve entièrement le Cambodge. Quant à l'effort, quant à l'effort qu'il déploie pour se tenir en dehors du conflit et qu'elle continuera de lui apporter dans ce but son soutien et son appui. Oui, il n'y a aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi d'un étranger venu de l'autre rive du Pacifique quelles que puissent être ses intentions. Le Cambodge est là, le Vietnam est juste à côté et en 1965, la guerre du Vietnam où les Américains interviennent depuis plusieurs années, depuis trois ou quatre ans, tout d'un coup, les Américains interviennent de façon massive. La politique particulière, indépendante de Sianouk devient de moins en moins possible. Quand le géant américain s'installe en masse avec des centaines de milliers d'hommes et font vraiment la guerre, tout devient d'une autre nature. Dans la mesure où il y a des maquisards vietnamiens qui passent par le Cambodge, les Américains frappent, et c'est terrible, n'est-ce pas, les bombardements massifs qui atteignent le Cambodge à partir de 1966, 1967, 1968. Le Cambodge est aspiré dans la guerre, la paysannerie cambodgienne est secouée par ça. Donc tout prend un autre rythme, un rythme intense et assez effrayant. Il faut quand même rappeler que dans la fureur Khmer Rouge, la fureur américaine n'est pas indépendante. Les Cambodgiens et les révolutionnaires deviennent fous en partie parce qu'ils ont été affolés par ce piétinement du géant de l'aviation américaine. Peu après la visite de De Gaulle, la droite cambodgienne pro-américaine emmenée par le général Lon Nol gagne les élections. A partir de là, la politique neutraliste de Sianouk s'effrite. Lui-même semble s'en désintéresser. Il laisse agir son nouveau gouvernement de droite. Les étudiants de gauche qui avaient rejoint le parti de Sianouk se retournent contre lui et prennent le maquis. Il y a notamment une révolte paysanne montée par les maquis de gauche à Samlaut où il y a des massacres, des centaines, des milliers de morts. C'est difficile à dire. En tout cas, Sianouk, à ce moment-là, a couvert une répression qui a été très brutale. C'est pas très brutale contre les maquis de gauche. Donc, il y a une rupture qui s'est établie au niveau politique à Phnom Penh et dans les campagnes cambodgiennes, les maquisards, qui ne sont pas encore très nombreux, sont passés, sont devenus, sont dans l'opposition. C'est l'époque où Sianouk les appelle les Khmer Rouges, les dénonçants comme Khmer Rouges. Sianouk, depuis la fin de 1966, s'écarte un peu du pouvoir, voyage de plus en plus souvent et la droite cambodgienne, la droite pro-américaine, prend de plus en plus d'influence jusqu'au jour où, en 1970, carrément, l'Honol, Sirik Matak et les autres font un coup d'État, déclarent Sianouk déchus, proclament la République Khmer cambodgienne. Après Paris et Moscou qui ne semblent pas le soutenir, Sianouk, prince en exil, trouve refuge à Pékin qui l'accueille à bras ouverts. Il décide de lutter contre ceux qui l'ont renversé. Depuis la capitale chinoise, il annonce dans une proclamation au peuple qu'il révoque l'Honol et dit sous l'Assemblée qu'il crée un front uninational du Kampuchea et un gouvernement royal d'union nationale. « Si ces imbéciles n'avaient pas fait leur coup d'État, peut-être qu'en effet Sianouk aurait fini par s'installer carrément autour de Cannes, à Grasse, en revenant de temps en temps au Cambodge et l'Honol et ses compères auraient pu faire leur politique de ralliement aux Américains sans problème. C'est en effet dans la mesure où il lui donne un coup, le coup de poignard du coup d'État que Sianouk alors se réveille, part en exil à Pékin et à partir de Pékin avec l'amitié de la Chine qui est quand même la grande puissance d'Asie. C'est vrai que d'une certaine façon, le coup d'État de l'Honol a réinventé un autre Sianouk. Il y a plus de 20 ans que des manifestations ont lieu dans le monde en faveur de la paix au sud-est asiatique. Aujourd'hui, de Moscou à Berlin, de Londres à Washington en passant par Paris, les slogans pour la paix au Vietnam ont été supplantés par le mot d'ordre « Paix en Indochine ». À l'origine de ce changement, la récente extension au Cambodge de l'intervention américaine contre les troupes communistes. La guerre nous a été imposée à nous Khmer patriotes par les traîtres l'Honolien, l'Honol et son groupe, par l'impérialisme américain, par M. Nixon. Donc nous devons mener cette lutte armée jusqu'à la victoire finale pour que le Cambodge notre patrie bien-aimée recouvre son indépendance. Si Anouk était, je vais employer un mot, chouchouté, il était le protégé, Mao quelquefois, mais Chouen-Lai ne cessait de dire du bien, c'est le, voilà, c'est un patriote, il a pris position contre les Américains, contre l'impérialisme, plutôt, comme on disait, à cette époque, et nous le soutiendrons jusqu'au bout. Enfin, il y avait une fraternité, un lien très, très étroit entre Sianouk et les Chinois. Et les Khmer rouges font des proclamations depuis leur maquis. Ils se proclament les meilleurs alliés de Sianouk. Ils disent, notre chef, c'est Sianouk, réfugié à Pékin, comme les résistants français, en 1942-43, se réclamaient de De Gaulle. Ils se disent même monarchistes, puisque l'Honol, le pro-américain, a proclamé la République à Phnom Penh. Du coup, les maquisards d'extrême-gauche se proclament royalistes. En m'apercevant de mes erreurs qui consistaient à faire confiance à des réactionnaires, à des bourgeois corrompus, à des capitalistes, je suis décidé à favoriser la prise du pouvoir à Phnom Penh par la gauche, par les progressistes, cette jeune génération pure et patriote, et capable, et dynamique, et instruite. Il parle des Khmer rouges avec admiration. Il peut dire qu'à travers l'admiration, perce déjà une certaine inquiétude. Il sait très bien que ce sont des types qui ne sont pas exactement dans sa ligne à lui, lui qui avait inventé un petit socialisme doux, bouddhique, il sait très bien que eux, ce ne sont pas des doux ni des bouddhiques. Très rapidement, l'armée de Lon Nol, largement appuyée par les forces américaines, ne contrôle plus que les grandes voies de communication et les principales villes. Les réfugiés y affluent pour éviter les bombardements. Les campagnes, dans leur presque totalité, sont aux mains des Khmer rouges, qui, à l'abri des regards, mettent en place leur révolution. Même celui qui est censé être leur chef, Sianouk, est tenu à l'écart. Le peuple me manque beaucoup. J'ai demandé à notre maquis la permission, n'est-ce pas, de rentrer vite chez moi, mais il me répond que les conditions ne sont pas remplies sur le terrain pour que je puisse rentrer au Cambodge. Et il me demande de patienter quelque peu et de remplir certaines tâches sur le plan international, dans le domaine politique, dans le domaine diplomatique. Il y fera un voyage très court dont il reviendra quelque peu inquiet dans les maquis Khmer où il est accueilli pour la forme, d'une certaine façon. Il met le foulard des Khmer rouges. On sent qu'il y a entre eux des décalages. Mais enfin, officiellement, ils sont des alliés. Ils sont d'accord. Vous savez, après tout, De Gaulle, par rapport à la résistance communiste en France, par rapport à Charles Tillon ou à Pierre Dillon, il se doutait qu'il y aurait des problèmes après. À part Sianouk et quelques journalistes militants maoïstes, personne durant cette période ne peut s'approcher de ces maquis Khmer rouges qui ont développé un goût maladif du secret. Cette attitude étrange qui masque la nature réelle de ce mouvement n'empêche pas les intellectuels dont Jean Lacouture fait partie d'apporter globalement leur soutien au nom de l'anti-impérialisme, au nom du progressisme. On se doute que c'est du... que c'est du... c'est des révolutionnaires gauchistes, n'est-ce pas ? C'est un peu plus radicaux que les révolutionnaires vietnamiens. Mais enfin, encore une fois, on raisonne en se disant quand ils seront aux responsabilités. Ils sont très sectaires dans leur maquis. C'est souvent dans les maquis, on a des thèses extrêmes puisqu'on a le fusil à la main, on est menacés. Mais enfin, bon, quand ils seront au pouvoir, ils seront obligés de se conduire plus ou moins à des responsabilités du pouvoir. Après cinq années de guerre civile, les Khmer Rouges emportent la victoire. Ils prennent Phnom Penh le 17 avril 1975. Ce même jour, leur premier acte politique est l'expulsion des habitants de la capitale. Faisant croire à un bombardement américain imminent, ils évacuent de force en 24 heures presque deux millions de personnes vers les campagnes. L'horreur commence vraiment l'histoire du vidage de Phnom Penh. Tout part de là et tout découle de là. Découle de cette volonté de ramener le Cambodge à la ruralité. La ville et le mal. Il faut quitter la ville et jeter le peuple dans la campagne où beaucoup mourront. Tant pis pour eux, ça fait partie de l'épuration générale. Les bourgeois, les gens qui savent, puisqu'ils ne connaissent pas la campagne, s'ils sont malheureux, c'est parce qu'ils ont trahi la profonde tradition rurale cambodgienne. Donc c'est dans l'esprit des dirigeants, il y a une sorte d'épreuve en plus là. Le bourgeois, le citadin, à la campagne, il va y crever. C'est tant mieux. Il paiera d'avoir accepté de devenir citadin, c'est-à-dire valer de l'Occident avec une montre, avec une cravate. Avril-Mai, c'est vraiment les moments où la chaleur est la plus étouffante, elle est prégnante, elle est suante. Ces gens, partir marcher des kilomètres et des kilomètres, des heures et des heures dans la campagne au mois d'avril au Cambodge, c'est vraiment une torture. Des gens qu'on arrache de leur lit d'hôpital pour les jeter comment ils peuvent à peine se bouger, certains sont portés. C'est réellement hallucinant. Moi, je ne m'en pardonnerai jamais d'avoir pas voulu tout savoir tout de suite, n'est-ce pas ? Parce que cela, on l'a su progressivement. Mais, il faut bien se dire que dans la hiérarchie des importances et des urgences, le Vietnam a été écrasant. On pensait que tout ça se résoudrait globalement dans la solution américano-vietnamienne. Voilà, le Cambodge était second, était secondaire. Saigon tombe le 30 avril 1975, soit 13 jours après Phnom Penh. Cette victoire qui réunifie le Vietnam et chasse définitivement les Américains met un terme à presque 30 années de conflit. Pendant ce temps, au Cambodge, le blackout total de l'information continue. Pourtant, un élément bizarre ne semble pas retenir l'attention. Si Anouk, qui a gagné son combat contre l'Homnoll, ne rentre pas à Phnom Penh, mais reste à Pékin encore plusieurs mois. Il ne rentrera au Cambodge qu'en octobre, soit six mois après la victoire. Puis, il repart aux États-Unis pour plaider la cause de son pays auprès des Nations Unies. C'est à ce moment-là qu'il fait une halte à Paris. Monseigneur, quelles ont été vos relations avec les combattants de l'intérieur, les Khmer Rouges, je veux dire, du coup d'État jusqu'à aujourd'hui ? Du coup d'État jusqu'à aujourd'hui, les relations sont bonnes, sont très bonnes même. Cordiales, aujourd'hui cordiales et confiantes. Nous sommes d'accord sur tous les points maintenant, tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Nous adoptons la même ligne de conduite. nous sommes d'accord les uns avec les autres. L'un avec les autres, si vous voulez. Pour la première fois, on voit bien qu'il dissimule. Mais il dissimule quoi ? On ne sait pas. Il ne veut pas... On sait quand même pas mal de choses. Je ne sais pas si c'est moi entre autres qui lui ai posé des questions sur la réalité du système Khmer Rouge. Mais des questions lui ont été posées à ce moment-là et il a été plus qu'évasif. Et il a... Je me souviens même que dans cette conférence de presse, il était furieux parce qu'il savait qu'il aurait eu des choses à dire. Il ne voulait pas les dire pour pouvoir rentrer à Phnom Penh. Il se refusait à décrire ce qu'il savait déjà assez complètement. En tout cas, sur le vidage de la ville, il ne connaissait pas encore toutes les massacres, les terreurs, etc. Mais il savait pas mal de choses. Il a mis un écran de fumée. On aurait dû... Moi, j'aurais dû, en tout cas, aller chercher plus derrière cet écran de fumée. je l'ai plus ou moins accepté. Maintenant, vous êtes chef de l'État sans pratiquement aucun pouvoir en ce qui concerne l'exécutif. Quels sont vos sentiments vis-à-vis de votre peuple, vis-à-vis du pouvoir ? Mais je suis fière de pouvoir faire la révolution avec le peuple et de faire évoluer notre monarchie avec le peuple, avec cette révolution. Vous voyez ? Parce qu'il n'y a aucune monarchie qui soit assez intelligente pour faire ce coup-là. Et je suis fière de ce que la monarchie cambodgienne soit la plus progressiste de l'histoire de l'humanité. Au cours de ces mois-là, on entend, on lit dans un journal comme Le Figaro, par exemple, publie plusieurs articles qui dénoncent la terreur au Cambodge. J'avais des camarades qui étaient reporteurs au Figaro pendant la guerre d'Indochine en général, du Vietnam en particulier. Ils avaient plutôt tendance à noircir ou rougir la politique et l'action des gens en face et à adoucir nos propres comportements. Alors, il y a, à l'égard d'une certaine presse, un scepticisme excessif parce que c'était des gens sérieux, des journalistes professionnels. J'aurais dû davantage tenir compte de ça. Le 17 février 1976, soit neuf mois après la prise de Phnom Penh, le monde ouvre sa une à un article du père François Ponchot. Ce dernier se fonde sur l'écoute de la radio officielle Khmer et sur une somme de témoignages recueillis auprès des réfugiés cambodgiens, ayant fui leur pays pour la Thaïlande ou le Vietnam. Ces articles ne laissent pas beaucoup de doutes sur la véritable teneur du régime Khmer-Rouge. Pourtant, le monde publie ces articles avec un certain scepticisme, se demandant si la somme de ces témoignages particuliers peut être appliquée à la totale réalité du pays. Le journal Libération, lui, va plus loin, en présentant les articles de Ponchot comme de l'intoxe pur et simple et son auteur comme un nostalgique de l'Indo, agent des services de renseignement français. Encore une fois, ceux qui ont soutenu cette révolution ne veulent pas entendre. Que se passe-t-il vraiment, vraiment au Cambodge ? La question reste posée depuis un an et elle reste... Il est sûr cependant que les Khmer-Rouges ont littéralement bouclé leur pays dès qu'ils ont pu le pouvoir. Le Cambodge est l'état du monde sans doute le plus fermé. Massacre, répression, embrigadement, etc. Mais comment vérifier puisque la presse n'a pas accès au Cambodge ? Malgré les attaques qui y ont été portées, François Ponchot a continué patiemment son travail de collecte des témoignages de réfugiés. Il fait paraître un livre-somme. Cambodge, année zéro. 18 mois après l'instauration du régime, la véritable révélation qu'on a eue, c'était celle de ce prêtre français parlant le Khmer de façon très compétente, connaissant, ayant vécu et ayant été prêtre dans le milieu cambodgien. Essentiellement, pour lui, c'était des chrétiens, c'est une petite minorité. Mais enfin, c'est de la paysannerie cambodgienne. Et il racontait, là, dans le Cambodge, année zéro, on a une description. terrifiante de la révolution de Khmer. Moi, j'ai tout de suite régi. J'ai fait un article dans l'Observateur. C'est quand même 19 mois après l'instauration du régime. Donc, c'est évidemment beaucoup de temps après l'instauration de ce régime. dit pour des... Ce qu'on n'a pas envie de reconnaître, on le reconnaît plus tard que ce qu'on a envie de savoir. Voilà, c'est un fait. Si certains ont pris conscience de l'horreur dès 1977, aucune image n'est encore parvenue du Cambodge. Les médias du monde entier doivent se contenter pour montrer ce pays mystérieux de l'ombre furtive d'un Khmer rouge qui monte la garde aux abords de la frontière thaïlandaise. Et puis, en 1978, soit presque trois ans après la prise du pouvoir par les Khmer rouges... Aujourd'hui, nous allons voir, enfin voir, ce qu'en dehors des téléspectateurs yougoslaves, personne au monde n'a encore vu. Le premier vrai témoignage réalisé par l'équipe de mon confrère yougoslave, Nicolas Vitorovitch, qui en 15 jours a parcouru plus de 1200 kilomètres et tourné ce qu'il a été autorisé à filmer le mois dernier, en mars 1978. Quand on annonce un film yougoslave, on se dit que les yougoslaves font partie au moins mentalement du système totalitaire soviétique et a les amis et les ennemis. Si c'est les amis, c'est bien. Si c'est les ennemis, c'est mal. Bon, c'est comme ça. Donc on se dit que le film yougoslave, ça va être... On va peut-être voir à travers des indications que c'est très dur. C'était Phnom Penh en 1975. Aujourd'hui, où sont les habitants de Phnom Penh ? Où sont les habitants de toutes les villes du Cambodge ? Le Cambodge vit au champ, dans les rizières et sur les grands chantiers. Sur 7 millions d'habitants, 2 millions et demi au moins construisent 10 guécanos qui font partie d'un immense projet d'irrigation. Les hommes, les femmes qui ont été transplantés des villes sur les chantiers n'ont pas le droit au repos. Dès qu'un chantier est terminé, ils en entament un autre. 9 heures de travail par jour, un jour de repos tous les 10 jours, entrecoupés de cours d'éducation politique. Objectif avoué, faire oublier l'anglais, le français, l'ancienne culture et former tous ces nouveaux paysans et ouvriers à l'idéologie du nouveau Cambodge. Les enfants, ceux-là ont à peine 12 ans. Mais ils font le même travail que les adultes. des enfants qui n'ont jamais connu la vie normale des enfants. Des enfants qui ne savent pas ce que sont les jeux d'enfants. Explication officielle, ils ne sont pas trop jeunes pour faire ce métier car pendant la guerre, les enfants du même âge portaient des fusils et conduisaient des camions. Là aussi, ce sont les enfants qui travaillent. même des tout-petits qui arrivent à peine à la hauteur des machines. On a un pamphlet terrifiant. C'est un vaste camp de concentration. On a une description, le Cambodge est un camp de concentration dans ce film fait par une personne qui théoriquement est un ami du régime. La grandeur des Khmer, c'est la campagne, c'est la campagne qui produit et c'est un peuple de ruraux et c'est à travers la campagne qu'ils retrouvaient sa grandeur. Donc tout ça nous met franchement assez loin du marxisme qui se veut internationaliste d'une part et industrialiste les soviets plus l'électricité. C'est la définition du socialisme marxiste. ils sont rigoureusement hors. C'est un ruralisme xénophobe qui pratique la terreur au nom du principe que où il y a 7 millions de Cambodgiens, la plupart sont complètement corrompus par la colonisation à l'Occident avec 2 millions de Cambodgiens on refera un Cambodge pur. Donc c'est une idéologie complètement démente. On a des formules dans des congrès de l'isolement dans les maquis où ils font des congrès où il y a des formules de ce genre. Le Cambodge est un panier plein de fruits la plupart des fruits sont pourris on renverse le panier les fruits pourris et puis on garde là de tout ça on garde les fruits mûrs qui peuvent on leur ferait dire aussi bien que ce n'est qu'un quart de la population. Ils en ont détruit un quart mais à la limite si on poussait le système si ça avait duré 20 ans ils auraient peut-être considéré qu'il suffisait de garder les 2 millions de Cambodgiens de ce qu'ils appelaient l'ancien peuple d'avant la colonisation d'avant la corruption l'ancien peuple le nouveau peuple doit être démoli chassé réduit en miettes ou exterminé nous savons que parmi vous se cachent encore des officiers des militaires des fonctionnaires des étudiants des ingénieurs rouges ont alors pilonné le village et les tueront tous brisant la tête des survivants à coups de pioche ils avaient les bras continuellement liés même pour manger si bien que les liens avaient creusé de profonds sillons il y avait 3 bâtiments dans cette pagode l'un avait les portes et les fenêtres fermées en permanence c'était le cachot où les détenus étaient battus parler en travaillant était suspecté de complot même la nuit des enfants se blottissaient sous des maisons construites sur piloti avec mission de rapporter des paroles éventuelles que prononceraient les gens de la maison j'ai vu les Khmer rouges arrêter une vingtaine de jeunes gens qui avaient les cheveux longs ils les ont fusillés devant nous tout le monde était terrifié et se faisait couper les cheveux immédiatement bifurquant sur notre gauche nous avons failli heurter des cadavres entassés comme des billots de bois de quoi nous couper le souffle si encore il les avait dispersés les hommes qui ont fait ça c'était pas des inconnus c'est des gens qui avaient un la plupart d'entre eux sont passés par Paris enfin au moins une bonne moitié deux tiers d'entre eux ont été étudiants à Paris ont fait des études à Paris quelquefois de bonnes études quelquefois de brillantes études à Paris à des types comme Kyo Sampan ils ont vécu dans des civilisations où ils ont le côtoyant dans le métro ou dans l'autobus dans les réunions dans les réunions d'étudiants Paul Pot a fait des études de mécanique et d'électricité en France il est rentré là-bas bon il est passé assez vite après dans les maquis mais il était fils en plus de la petite bourgeoisie rurale dont tel ou tel de ses parents était fonctionnaire à la cour de Phnom Penh enfin c'est pas des c'est pas des types arrachés à la sauvagerie ou à l'extrême misère non c'est des gens qui avaient une vie qui étaient des gens dont la carrière était à peu près normale qui était promis à des carrières enseignantes ici d'économistes d'ingénieurs qui ont fait ça l'imagination s'arrête devant cela n'est-ce pas et ce qui est une des raisons de notre très long aveuglement de notre faute de notre faute qui a été évoqué devant cette paix de notre faute et de notre faute en place De même qu'il était très difficile d'imaginer que cette révolution aurait comme acteur les plus terribles des enfants. Ces gosses avec la mitraillette dans les mains ont tué sans savoir ce qu'était la mort. Ils n'avaient pas à intégrer cela. Des hommes ont fait faire le plus horrible boulot par des jeunes inconscients, des petits paysans qui n'avaient reçu aucune instruction, des gens qui venaient en général de la montagne, des cardamomes ou d'ailleurs. Ils en ont rajouté dans la révolution pour faire plus fort que les Vietnamiens. Les Vietnamiens ont fait une révolution du type soviétique, enfin bon, oui c'est des marxistes, ils ont fait la paix avec les Américains. Nous, nous les Cambodgiens, nous sommes vraiment les durs de durs, nous allons faire la révolution totale, nous allons ridiculiser cette révolution en peau de lapin des Vietnamiens, n'est-ce pas ? Il y a eu de cela, de la surenchère, la surenchère révolutionnaire. En septembre 1977, dans le village vietnamien de Thaï Ninh, à la frontière du Cambodge, les Khmer rouges font une incursion sauvage et massacrent la population. C'est le début de leurs actions commandos sur le territoire de leurs voisins détestés, le Vietnam. C'est encore une preuve de leur folie radicale, c'est qu'ils ont été défiés sous leur nez, les Vietnamiens, comme ça en faisant des opérations de l'autre côté de la frontière chez les Vietnamiens, alors qu'il était clair pour n'importe quelle personne normalement constituée que les Vietnamiens étaient beaucoup plus forts qu'eux. C'est comme si les Finlandais avaient été défiés le régime stalinien, n'est-ce pas ? En agressant l'URSS. Le 25 décembre 1978, l'armée vietnamienne passe à l'offensive et en quelques jours met en déroute l'armée de Pol Pot. Le 7 janvier 79, Phnom Penh tombe, suivi quelques jours plus tard par la plupart des capitales provinciales. Les Vietnamiens sont les premiers à filmer la triste réalité du Cambodge. Grâce à leurs images, le monde entier peut découvrir l'étendue de l'horreur Khmer Rouge. Pol Pot, en fuite avec des unités disloquées, reprend le maquis à la frontière Khmero-Thailandaise. Cette occupation du Cambodge par les Vietnamiens qui débutent en janvier 79, loin de provoquer l'élimination définitive des Khmer Rouges et l'ouverture du procès de leur crime, va leur donner l'opportunité de se légitimer, en se présentant comme des résistants patriotes face à un envahisseur vorace. Ainsi, Pol Pot, qui avait fermé son pays à la presse, donne-t-il pour l'occasion une interview depuis son maquis à la télévision suédoise. Si j'avais vraiment éliminé des gens, comme veut le faire croire la propagande, je n'aurais pas aujourd'hui le soutien de la population pour combattre l'envahisseur vietnamiens. Or, aujourd'hui, c'est nous qui possédons la force essentielle pour combattre les vietnamiens qui veulent faire disparaître notre race. Pol Pot fait même réapparaître Sianouk pour l'envoyer comme ambassadeur à l'ONU afin de lancer un appel à l'aide à la communauté internationale. Ce que nous voudrions avoir comme aide de votre part, de la part des États-Unis, d'Amérique, de la part de la France, de la part d'autres amis de tous les pays, épris de liberté, épris d'indépendance, épris de justice, épris de paix, eh bien nous voudrions avoir leur soutien moral, politique et diplomatique pour faire une pression telle sur le Vietnam que le Vietnam sera obligé, le plus tôt possible, nous le souhaitons, nous le voulons même, obligé de s'en aller du Cambodge. Les maquiques mers rouges ont continué pendant longtemps dans les monts Cardamom, soutenus ouvertement par les Thaïlandais, c'est un gouvernement normal dans le monde d'aujourd'hui, ouvertement approvisionné par les Thaïlandais, et sinon d'une part par la Chine, d'autre part par les États-Unis. Les États-Unis, pour se venger de Hanoï, continuaient à entretenir l'abcèque mer rouge. Étiez-vous réduit au silence par le gouvernement de M. Pol Pot ? Il ne m'a pas réduit au silence, j'avais à respecter la discipline, n'est-ce pas, que tout le monde respectait. Nous avions notre way of life, le way of life créé par le régime Pol Pot, et tout le monde était logé à la même enseigne. Le 17 avril 1998, soit 23 ans jour pour jour après la prise de Phnom Penh par les Khmer Rouges, les journalistes du monde entier se retrouvent dans la forêt cambodgienne, à la frontière de la Thaïlande. Ils sont là pour filmer le dirigeant le plus secret de l'histoire. Pol Pot est mort de sa belle mort, dans son maquis à l'âge de 70 ans. Il ne sera jamais jugé pour ses crimes. Et les Khmer Rouges, même s'ils sont devenus un mouvement marginal dans le nouveau Cambodge, existent toujours. Quand vous revenez au Cambodge aujourd'hui, les gens ne veulent plus parler des Khmer Rouges. Ils parlent des Viettamiens. Ils disent, on a été occupé par les Viettamiens, c'est odieux, n'est-ce pas ? L'occupation viettamienne. Les Khmer Rouges, c'était terrible, ils étaient terribles, mais c'était des Cambodgiens, c'était des Khmer. Ils gardent un souvenir plus terrible de l'occupation viettamienne, qui a été l'occupation étrangère. C'est jamais bon, une occupation étrangère, mais sans massacre particulier. Ils ont tendance à être relativement innocentés, ou en tout cas à faire le vide, faire l'oubli sur les horribles années Khmer Rouges. Donc il y a eu, autour de ce crime monstrueux collectif, une sorte de complicité de la société internationale, qui était, bien après les révélations, plus ou moins tardives, et trop tardives de ma part, le régime Khmer Rouge a continué à avoir une certaine existence. Oui, ils sont terribles, mais ils sont là. On traite avec eux, on a négocié avec eux. Dieu Sampan est venu à Paris pour une négociation, qui a abouti à un règlement mal taillé de l'affaire cambodgienne, a abouti aux élections sous le contrôle des Nations Unies, mais tout ça avec une certaine participation des Khmer Rouges, comme si les nazis avaient continué à jouer un rôle international après 1945 et après la mort de Hitler dans son bunker. Donc, il y a dans tout cela, tout est complètement déconcertant, l'énormité de l'horreur et une certaine acceptation partielle par la communauté internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501